J'y étais tout le temps avec impatience, c'était la première dans Jean-Noly, mais aujourd'hui j'étais vraiment plus excitée que d'habitude, dû au fait que ça faisait deux mois que je n'avais pas nager. Je m'appelle Marc à couture, je fais du triathlon principalement sur route, mais aussi en montagne. Je suis en sport-études triathlon en secondaire 4 avec le club de l'Université Laval. Les feelings étaient un peu spécial, ça faisait longtemps, mais pour vrai ça s'est repris vite et j'étais vraiment contente. Le sport a toujours fait partie de ma vie, donc oui les compétitions c'est ce qui me motive, mais ce que j'aime le plus c'est l'aspect social, donc rencontrer des gens, s'entraîner avec des personnes qui ont la même passion que toi. Des fois, le fait de savoir qu'il n'y avait pas de compétition ou de savoir quand il allait être, j'avais moins le goût d'aller m'entraîner, sortir. C'est sûr qu'il y a eu des ajustements, il fallait qu'on se revire de bord très rapidement, mais je dirais, on a réussi à trouver des objectifs à court terme, mais surtout on garde en tête nos objectifs à long terme. J'essaie de me fixer des petits objectifs que ce soit à la course ou en vélo. Comme ça, je sais que chaque entraînement, je ne les fais pas juste pour les faire, j'ai tout le temps un but en arrière de la tête. Vu que tu as plus de temps, on se concentre un peu plus sur la technique, nos faiblesses et la base. La marque est pas trop difficile à motiver dans le sens que, surtout, si je peux parler du vélo, elle aime ça faire du vélo. Fait que c'est très facile. Souvent, j'écris disons une heure et demie dans son logbook d'entraînement, puis elle va faire deux heures, deux heures et quart. D'après moi, qu'elle s'en va reprendre, on va voir ceux qui avaient le mental le plus fort, qui vont continuer à s'entraîner parce que c'est eux qui vont performer, puis ceux qui vont avoir mis plus de temps. D'après moi, ils vont avoir pris un peu de retard.